bon bonjour le père c'est dominique de l'angleterre en fait je fais cette vidéo pour deux buts le but principal de ma vidéo c'est en fait de c'est de faire la promotion du pc uk je vais mettre le lien dans la description de la vidéo en expliquant certaines expériences par lesquelles je suis passé juste que certaines sont passés par les mêmes expériences en fait dans ce but là bon avant de commencer je parfois j'hésite parce qu'il me dit c'est quoi la conjugaison encore j'ai oublié donc soyez patient arrêtez de de commencer à insister les gens écoutez d'abord écoutez écoutez donc dans la première des choses c'est la première partie de ma vidéo s'adresse aux étudiants en fait aux étudiants qui viennent du cameron pour dire que là une des choses qui est importante je pense que c'est d'avoir un mentor c'est à dire quelqu'un qui a qui connaît le système des gens dans lequel tu ou la personne veut repartir pour les aider à mieux s'assimiler dans le système éducatif quoi parce que chaque système est différent et la façon dont le système éducatif fonctionne au cameroun c'est pas la même chose que le 6e notre système de système dans lequel tu vas partir que ce soit l'angleterre ou l'allemagne je ne sais pas où et tout et la personne peut aider même jusqu'à choisir ou la orane orientation il n'arrive plus à parler d'état si c'est chaud l'orientation scolaire parce que quand on est au pays on a je sais pas 14 ans si tu as eu le bac à 14 ans j'ai pas ça la cia tv bon nous on n'a pas eu comme ça donc si tu quand tu finis le bac à je sais pas quel âge et tu dis bon je veux faire mais ma licence à l'étranger ou bien tu as fait la licence et je fais le master à l'étranger la première chose la première question c'est quel est mon but final est ce que mon but final c'est juste d'avoir d'avoir un diplôme d'un pays étranger où est ce que je veux m'établir dans ce pays étranger là où est ce que qu'est ce que je veux faire parce qu'on est jeune là on se dit ah je vais sauver le monde tous les jeunes toutes les injustices vont s'arrêter par moi je vais ce moment de te dire il y aura le monde avant moi et après moi après tu te rends compte que la réalité est plus compliquée que ce que tu ne pensais donc quand tu prends et parfois on choisit des filières sans vraiment savoir ce que ou la filière va aboutir en fait tu peux dire quand tu es au pays c'est soit médecin ou ingénieur ou comptable business et consomme mais avant de t'engager c'est bien de savoir où est ce que la filière va me faire aboutir et quelles sont mes chances de trouver un emploi en fait parce que si tu dis je veux faire une filière pour choisir pour aider les gens toute filière aide les gens n'importe quel filière que tu fais va aider quelqu'un tout travail aide quelqu'un même les travaux qu'on dit que ce sont les petits travaux comme au pays un bain c'est qu'ils ont dit à ce n'est pas un travail mais sans lui est ce que tu vas arriver où tu veux partir tu as besoin d'un mot de transport que tu n'as pas toi même dont tu as besoin de quelqu'un dans n'importe quel aider quelqu'un ce n'est plus une raison suffisante pour une certaine filière parce qu'il ya là le mode pratique de la filière que tu ne sais pas par exemple si tu es quelqu'un que tu sais que ton ta priorité sera sur la famille ce n'est pas vraiment sur ta carrière tu as dit tu veux être quelqu'un de carrière mais ta priorité c'est la famille ça te ça t'aide à choisir une filière parce que si tu choisis une filière où par exemple un truc comme droit si tu fais droit il ya et tu veux faire ici ils ont les sollicités barres c'est là c'est le mode de vie est très très on dit c'est hectic c'est très j'ai une amie qui a une connaissance qui était qui faisait droit et elle n'avait pas le temps t'as dit elle n'avait son temps c'était que le travail elle n'avait pas le temps pour faire quelque chose parce que c'est c'est un boulot qui est tellement ça demande tellement de toi même chose tu vas aller dans le secteur de la santé où tu dois faire les les chiffres de 12 heures de 12 heures par jour le temps quand tu rentres dans la maison tu as oublié le nom de tous tes enfants tu dis que toi ta mère c'est qui parce que tu t'as dit tu as tellement bouleversé donc ça dépend de ta priorité pour commencer quelle est ta priorité parce que dans beaucoup de filières tu peux te faire assez d'argent pour avancer et pour avoir un mode de vie sociale qui te correspond quoi donc c'est ça et bon la première partie ça va s'adresser aux étudiants bon ça c'est pour si tu es encore au pays tu es en train de penser à qu'est ce que je veux faire pour les étudiants qui sont déjà ici ce que je vais dire je vais commencer par une anecdote en fait à l'université on avait un étudiant qui était super intelligent quand je dis intelligence le jacques le professeur pose la question tu sais quand quelqu'un me pose une question et tu n'as même pas encore compris la question tu dis que mon frère la question c'est d'abord quoi tu es encore en train d'essayer de comprendre la question et pendant que tu es encore ton cerveau encore en train de travailler ça part déjà à travers qu'à trouver la réponse et il répondit répondit répondait et ses réponses étaient correctes il avait un accent indien parce qu'il venait de l'inde et beaucoup de gens se moquaient de lui son accent est monté et descendu mais qu'est ce qui s'est passé à cause de son intelligence le fait que comme il était si intelligent il y avait comme un professeur qu'il avait pris comme un manteau tu vois un peu qui a dit non je vais t'aider je fais ceci donc il avait un projet qu'il voulait faire le professeur et il a demandé aux gars là de venir faire en fait parce que une des bonnes choses en fait c'est quand j'ai quelqu'un qui est très occupé comme les professeurs les gens là les gens qui font les choses internationales là ils n'ont pas le temps pour faire tout projet qu'ils ont sur la main donc parfois s'il t'aime bien il va te dire faire le projet parce que dès que tu fais le projet et tu mets le nom du professeur là ça ouvre les portes que tu savais pas qui existait en fait donc lorsqu'ils ont fait le projet ça s'est très bien passé au point où le professeur les a inscrit dans un dans une compétition internationale et ils ont été choisis pour aller présenter ça officiellement aux états unis on leur a tout payé on a payé l'avion on a payé l'hôtel et je me rappelle plus ils avaient gagné ils étaient sortis deuxième mais à cause de ça et à cause de t'as dit de du pouvoir du professeur ou de son influence voilà j'ai dit influence le galon l'a proposé comme un doctorat un doctorat et vous savez que le doctorat ici est pour pouvoir avoir le docteur pour avoir le doctorat c'est dit faut trouver quelqu'un qui te qui est là qui va t'aider et dans son dans sa filière à l'étudiant là pour avoir le doctorat c'est si cher que mon frère il faut vendre quelqu'un de ta famille pour avoir l'autre là et ce n'est pas n'importe qui que tu vas c'est que la personne de la famille c'est terrible ça coûte tellement cher que tu ne vois pas les étudiants étrangers qui font ça sauf si tu as une bourse mais lui on l'a dit non va tout te donner tout payer qu'on sort pour lui donc ça c'est un exemple pour dire quoi quand tu as un bon manteau ça t'ouvre certaines portes que tu n'auras pas d'une autre façon et l'intelligence ne suffit pas parce qu'au pays on se dit ah si tu appliques le vison on te donne si tu appliques pour une université une admission on te donne ça veut dire que tu es très intelligent mais tu oublies que quand tu arrives à l'université là tu as comme 150 autres élèves tu as comme 200 autres élèves tu ne vas pas sur standard comme on dit là si tu n'as pas quelqu'un qui est déjà passé par là qui te dit voici une porte va là bas voilà là bas pas là bas tu vois un peu ce que veut dire et le pc uk aide pourquoi parce que tu as des gens qui sont dans tous marchés de vie qui peuvent qui peuvent aider dans ce sens là et c'est une aide mutuelle dans le sens quoi c'est dans le sens que de la même façon que l'élève l'a aidé le projet du professeur et ça aussi aider à améliorer le profit du professeur et ça aussi aider les lèvres c'est de la même façon quand tu viens et tu veux un manteau c'est ça c'est assez réciproque en fait donc le manteau va t'aider mais tu peux apporter quelque chose d'autre dans la dans l'organisation il peut il se peut que tu es vraiment bon en créativité ou je sais pas quoi tu peux aider je viens de remarquer c'est pas la saleté c'est mon vie vieillie donc en fait c'est ça c'est c'est l'importance là bas le deuxième point c'est sur si tu es travailleur ou travailleuse et je vais commencer par aussi par une analyse parce que la culture en fait c'est très important de reconnaître qu'on vient d'une culture différente et cette vidéo comme je sais pour ceux qui aiment leur culture camounaise bon au cameroun on a toute culture à un bon côté et une mauvaise côté pour la culture est faite par les hommes dont on a un homme avec grand H dont il y a de bons côtés il y a de mauvais côtés mais ne rejette pas toute une culture juste parce que juste à cause des mauvais côtés il y a aussi des bons côtés même la culture si même tu rejettes la culture camounaise puisque je rejette cette culture je vais aller d'une autre culture tu vas trouver d'autres points négatifs dans l'autre culture là il se peut que les points de vue négatifs que tu trouves dans la culture camounaise tu as trouvé d'une autre culture mais les points de vue possibles que tu vois dans la culture camounaise il n'y a pas dans l'autre culture par exemple dans cette culture-ci c'est très difficile t'as dit si tu as tu as tu fais asseoir les camounais ça ne leur prend que 30 secondes ils vont commencer un débat même si le débat c'est sûr je ne sais pas je n'aime pas la façon dont tu me regardes ça commence comme ça le débat je n'aime pas ceci ça commence ça pas à un certain niveau où tom tu es dépassé que mon frère c'était tu vois mon regard c'est qui a commencé ça tu parlais d'une autre culture tu dis bon moi je n'aime pas le fait que le camounaise les camounais ils aiment trop le congou ça tu parles d'une culture où bon peut-être les gens ne font pas le congou ça mais tu n'as pas tu n'as pas la capacité d'avoir des conversations profondes avec ces gens là en fait avec dans cette culture donc et c'est important à culture pourquoi parce que bon j'ai une amie par exemple qui est nigériane et quand je l'ai rencontré en fait elle me faisait beaucoup rire pourquoi parce que quand je l'ai rencontré elle me disait elle ne peut jamais épouser un noir c'est à dire elle n'aime pas les noirs ils sont trop montés descendus elle n'est pas née ici elle est venue ici bon comme moi elle dit elle n'aime pas les noirs les noirs sont trop montés descendus je ne veux pas épouser un noir parce que j'aurais trop les maux de tête elle la belle famille c'est monté c'est descendu et tout mais ce qui se passe c'est quoi c'est que lorsqu'elle est rentrée chez elle pour les vacances elle avait peut-être 17 jours elle m'a dit elle est revenue son discours avait complètement changé parce qu'elle ne s'est pas rendu compte à quel point rester d'une culture qui est si oppressive envers ta propre culture ta propre race te fait devenir comme ça mais tu ne t'en rends pas compte parce que le processus est graduel ça commence par ah les noirs font ça après dès que tu ne te rends pas compte à quel niveau tu es tu te trouves mais qu'elle rentre au pied elle se rend compte oh mon dieu qu'est ce qui s'est passé elle me disait que domine moi je ne sais pas ce qui s'est passé tu vois un peu donc c'est pour dire quoi ça veut dire que si tu et si tu tu aimes ta culture camonais tu aimes ceci et tu dis bon en fait du j'aimerais un peu retenir ça c'est bien de s'entourer des gens qui sont qui comprennent ta culture ok comme je dis à des points positifs et négatifs partout dans toute culture et je pense qu'un des problèmes parfois c'est que parfois tu rencontres des camonais qui te disent bon moi j'ai arrêté machin les camonais parce que peut-être parce que tu voulais faire quelque chose et tu te disais que ah les camonais sont tous comme ça mais toi tu es camonais donc dans le monde de vues professionnel comme je dis le PCU que c'est pas juste pour les étudiants il y a aussi un aspect professionnel que je vais expliquer d'un moment il y a l'aspect mentoring dont j'ai fait allusion il y a aussi l'aspect culturel lorsqu'on a fait notre promotion notre gala qui était en novembre et on a on a dansé le vraiment des thèmes là on a dansé donc c'était juste pour t'as dire pour enlever le stress quoi mais on faut aussi les networking events et le networking event on avait dernièrement avant le gala c'était une enseignante camerounaise qui bon d'origine camerounaise qui parlait en fait du système éducatif anglais pour les enfants parce qu'il y a les bébés PCU qui est donc et qu'ils disaient en fait qui expliquaient le système éducatif le privé le religieux le public et quel est le meilleur pour quelle possibilité en fait pardon et dont elle expliquait ça on a aussi des parents qui ont, qui sont passés par le monde de, désolé, par le monde privé en fait, qui expliquaient le, qui expliquaient comment ça se passe, donc, et avant ça, on a eu un networking qui était en fait sur des gens qui investissent, qui sont partis au pays, qui ont investi, et qui nous parlaient en fait de ça, de l'investissement au pays, et donc c'était très intéressant en fait, parce que c'est bien de ne pas toujours, parce que ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours bien de vouloir toujours, je me répète, parfois quand quelqu'un a déjà fait quelque chose, ça ne sert à rien de recommencer dès le départ, tu vois ce que je veux dire, on ne fait pas, dans tout autre aspect de notre vie, on ne fait pas ça, quand tu regardes la lumière, tu ne commences pas à dire que non, je vais recréer la lumière moi-même, quelqu'un a déjà créé, tu utilises, tu te facilites la tâche, donc si quelqu'un a déjà passé par là, pourquoi est-ce que tu veux repasser par les mêmes étapes, au lieu d'utiliser l'expérience de l'autre, les souffrances par lesquelles je suis passée, c'est pour que d'autres personnes ne passent par les mêmes souffrances, donc, le côté du travail, je vais commencer par une autre anecdote, et c'est pour montrer à quel point les cultures sont différentes, donc, comme je dis, au pays, la culture est différente d'ici, donc, j'avais un truc au boulot où, en fait, je devais transmettre des données à un autre département, et quand j'essayais de transmettre les données à l'autre département, l'autre département doit dire, je suis d'accord, j'accepte ce que tu transmises, il ne sait pas, ah, le gars commençait à me causer les bons mots de tête, mon frère, t'as dit, tu vois, quelqu'un ne veut pas te dire, t'as dit que mon frère, c'est Rao, il m'a fait les problèmes, ça a arrivé à un point où il est venu dans le couloir, il m'a insultée, copieusement insultée, t'as dit que l'enfant de qui qu'on insulte comme ça, il dit que, eh, et ce qui m'a aidée, c'est quoi, c'est qu'avant cette interrogation, j'avais, quelqu'un m'avait expliqué, en fait, une autre interrogation qu'elle avait eue dans son boulot, et elle m'avait dit, oh, elle m'avait expliqué comment son boss l'avait grondée, insultée et tout, et, j'étais comme, eh, tu as laissé, on te parle comme ça, à la montée, je dis, tu vois, ton sang commence à chauffer, elle dit, non, il y a certaines circonstances dans lesquelles tu n'as pas besoin de parler, tu souviens plus ce qu'elle veut dire, et elle m'a expliqué, non, quand c'est comme ça, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, j'ai dit, l'affaire là, je ne suis pas sûre, mais quand l'homme l'a commencé, il dit que je ne sais pas ce qui est en train de moi, c'est comme si Dieu me contenait seulement, il m'a copieusement insultée, tu sais comme le genre, comme ton cœur commence à bouillonner, hein, j'ai dit que, mon, j'étais, l'intérieur de moi était tellement chaud que tu pouvais briser la prune, c'est-à-dire, brûler la prune, qui dit même briser, parce que tu sais, quand tu, le, 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 tu mets le, le fer trop chaud là, ça brûle seulement, l'autre là, ça ne devait brûler que ça, j'ai dit que tu pouvais brûler le plantain, brûler la prune, brûler tout, j'étais énervée, mais sur ce cas, il m'a insultée, il m'a insultée, il a insultée, oh, qu'est-ce qu'il n'a pas insultée, il m'agresse ma maison, c'est qu'il insultait, ah, il a tout fait, tu ne vas aller nulle pendant ce boulot, avec ce genre de tout, il a bavadé, 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 Dominique est restée tranquille, il a dit que, oh, quand il finit comme ça de m'insulter, il est venu avec une stagiaire, ou pour montrer que, on m'a insultée, je suis allée tranquille, il a dit que, mince, c'est moi qu'on insulte comme ça, il laisse, parce que je me rappelais ce que la femme m'avait dit, maintenant, quand ça finit, je me dis, ok, tu sais, quand tu es encore jeune, tu as cet esprit là, c'est pas que, c'est pas que quand tu es jeune, quand tu n'as pas rencontré cette situation, tu te dis que, non, l'injustice là, montée descendue, je veux, je veux devenir, je sais pas, je ne suis pas à voir la directrice pour dire que, madame, comme tu vois là, regarde comment l'homme s'est dit, on m'a fait, ah, ah, elle commence, elle me dit, tu sais, peut-être qu'il faut faire les cours de conflit, comment, tu sais, ici là, la réponse à tout, c'est faire les cours, je dis que mon frère, quel cours, je pensais dans ma tête, quel cours de conflit encore, mon frère, tu as essayé de prendre un taxi au pays, ça c'est un cours de conflit, ça, il était dans le taxi au pays, tu dis que, je ne veux pas qu'on me serre, tu vois la place devant la quai, à côté du, 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 du côté là, oh, ils ont commencé à serrer les gens, ils ont commencé, il faut que je sois séieuse, mais sérieusement, au pays, dès que le pays te forme, quand tu prends le taxi au pays, tu dis au taxi, rembourse-moi, je te donne 500, rembourse, il te dit, je n'ai pas la monnaie, mais l'autre client, qui vient de Zochit, là, il ne s'est pas donné 200, et tu te dis, hé, c'était tes 200, qu'on te donne, il me calme, oh, ouais, nous sommes les enfants du Cameroun, donc, je voulais faire la vidéo aussi, en 15 minutes, voilà, à 17 minutes 26, attends, je reprends encore, il disait à ma collègue, à ma directrice, que non, elle vient de commencer à boire, j'ai dit que, ah, c'est fini comme ça, dans ma tête, il disait que c'est bon, là, je vais rentrer au pays, dans la chaleur du pays, et ce que le Waman dit souvent, là, c'est pas le maçon, quand tu rentres au pays, il y a une chaleur, ouais, oh, il y a une chaleur au pays, il dit que, la chaleur du pays, c'est comme si ça te reconnaît, que, bienvenue, le parent était là, avec mon frère Dominique, tu crie qu'elle chaleur, il dit qu'il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, hé, on dit calme-toi, il fait pas chaud, tu vois pas le vent qui passe, il dit que le vent m'esquive, ouais, donc, donc, bon, c'est là, il dit que non Dominique, comme c'est là, elle commence à m'arrêter, je reste tranquille, je veux que c'est bon, maintenant, mon directeur, bon, mon superviseur, qui est en dessous de la directrice, mais mon boss, c'est lui qui m'avait envoyé, et bon, qui avait vu comment je faisais, j'essayais de faire le transfert de données, je ne savais même pas, ça ne m'a pas de sauver, papa, god, merci, donc, il vient après, il me dit, Dominique, est-ce que ça va bien, maintenant, le truc, c'est quoi, c'est qu'au pays, personne n'a ton temps, mon frère, tu peux rester comme ça, tu es en train de pleurer, tu es en train de pleurer, autant te dire que mon frère, il y a à pleurer, toutes les âmes de mon corps, toutes les âmes de mon corps sont sorties, mais il faut comprendre comment un pays se passe, parce que quand c'est arrivé comme ça, il a commencé à dire que je vais pleurer ici, là, comme si on m'avait annoncé un deuil, je te dis la vérité, j'ai commencé à dire, hé, voilà ce qui s'est passé, je lui disais, il a dit, quoi, il s'est énervé, plus il s'énervait, plus j'étais comme si, oh, 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 il est parti gronder, maintenant, l'homme là, qui m'avait, qui m'avait babacé, parce qu'il était plus, même comme c'était les deux départements différents, il, il était plus hiérarchique que lui, tu vois ce que je veux dire, il a grondé, grondé au point où le gars, il dit qu'il venait venir s'excuser, il est maintenant parti voir la directrice, la directrice était partie expliquer, qui avait pris le camp que Domine, il faut faire les cours de conflit, c'est maintenant, il parle maintenant dire à la directrice de la Suki, parce qu'il m'a dit que, dis-moi tout le monde, il l'a expliqué tout, il m'a dit, je ne veux pas qu'on utilise comme, on appelle ça bouc émissaire, il est parti au, il a babadé, 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 ce que la directrice a dit, après la directrice vient me voir, il me dit, Domine, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, je suis, j'ai dit, mais je suis partie te parler, je suis resté craquée, je dis que maman, pardon, ma part, ma part, je n'ai pas ce que, pardon, laissé comme ça, donc, pour expliquer que quoi, que, parce que j'avais cette personne là, qui m'avait expliqué, et je ne me suis pas, je n'ai pas commencé à babader, parce que si j'étais dans le couloir là, et je commençais à babader, comme si j'étais au, j'ai commencé à crier là, c'était fichu, parce que dans ce pays, c'est la personne qui pleure le plus, ce n'est pas la personne qui crie le plus, parce que tout ce qu'on fait, tu vois un peu, je ne suis pas en train de dire, de ne pas t'aimer, ah non, je suis comme, il faut t'aimer, mais je dis que, si tu veux rester dans le système, il y a certaines démarches là, que tu comprends, que là, il faut pleurer, on s'en, on s'en fout, qui a raison, qui a tort, il faut pleurer, ok, donc, donc c'est ça, et dans le parlement UK, on apprend pour que j'ai à pleurer, dans le parlement UK, tu as des gens qui sont, des professionnels, qui font des carrières différentes, qui peuvent t'aider, si tu es en train de commencer d'une carrière, ils peuvent t'aider, te dire, écoute, où tu parles là, voici comment il faut faire, ok, parce que lui a sa carrière, il ne, il ne gagne, il ne perd rien tes dents, tu vois, donc, pour résumer, venez joindre le parlement UK, venez, on vous attend, venez joindre le parlement UK, le prochain networking, c'est le 29 juin, samedi, le 29 juin, à Londres, on fait à Londres maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Londres, et c'est plus facile pour les gens venir à Londres, mais bon, le plus, plus on augmente, plus on va aller dans différents pays, ou pas différents pays, ou différentes villes, non, donc, c'est de 18 à 22 heures, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, c'est trop tard, on vous connaît, si on avait dit que c'est le Njoka, loco arrive, Grazeka arrive, Shalom Bidipanda, t'es non, vous allez venir, mais comme on dit, c'est le networking, ah, il n'est pas venu, c'était la petite que tu devais venir voir, oui, j'arrive, maintenant, on dit, venez juste le networking, on refuse, papa, pardon, celui qui m'entend, pardon, viens, les sujets du networking seront sur les investissements qui sont, les investissements ici en Angleterre, donc, quels sont les meilleurs, les meilleurs, le français m'échappe, les meilleurs secteurs, les meilleurs secteurs pour investir et comment, le deuxième sujet, ce sera sur comment acheter, si tu penses acheter, quels sont, t'as dit que les indices, et le troisième sujet, ce sera, hum, t'as dit, j'ai vieilli jusqu'à j'en ai un peu la mémoire, donc, le premier, ce sera sur le network, sur le, l'immobilier, ensuite, sur les secteurs, et ensuite, sur le mentorship, voilà, quels sont les, pourquoi est-ce que le mentorship est important, et on aura les interlocuteurs pour chaque sujet, et après, il y aura les possibilités de donner les questions, et la raison pour laquelle on a posé les questions, la raison pour laquelle c'est un networking event, c'est pas juste un lecture, ou un truc, ou un cours, c'est juste parce que, après, on se parle entre nous, on dit, l'enfant dérange encore, et les choses comme ça, là, tu dis, qu'est-ce que se passe, monté, descendu, comment ça va, et tout, et c'est ça, en fait, donc, je vous encourage, vous tous, qui est en Angleterre, qui peuvent venir, ceux qui ont déjà, à Dubénaz, n'a été là, comment on sait que, bon, je ne dis plus rien, si vous pouvez prendre le bateau, venir, on j'ai en famille, donc, je vous encourage à venir, c'est vraiment une très bonne opportunité, et, et c'est pour, on essaie un peu de, de se rapprocher l'un de l'autre, surtout comme en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de Cameroun, bon, c'est vrai que j'ai choisi tous les villages, pour partir, il t'ai dit, on m'a fait ça quelque part, mais, c'est très important, de, de, de se réunir, et bon, venez, et vous voyez pour vous-même, si vous venez, vous dites que mon frère, les gens là, ils sont bizarres, je ne veux pas partir, ah, il n'y a pas de problème, si vous venez, vous aimez, il y aura beaucoup de membres du comité, à l'aide là-bas, donc, vous allez voir le président, le préso, le président est là, le président est là, et vous allez voir les autres membres du comité, et vous pouvez poser des questions sur tous les sujets qui vous intéressent, quoi, et bon, je vous, 24 minutes, aïe, et aussi, quand je vais poster la vidéo par le Waman, merci Waman, je vais mettre le lien aussi de la page du Facebook, si vous avez des questions et tout, et il y aura aussi la personne qui va répondre à la question, les questions, les commentaires que vous aurez, qui pourra répondre, ok, merci, bon, bon dimanche à tout le monde,